J'ai juste raconté une dernière histoire qu'on va arrêter là, j'étais à Miami, et durant l'été j'ai rencontré un monsieur, un monsieur incroyable, un monsieur qui s'occupait des enfants, mamache, avec un amour particulier, Shabbat matin, 8h, 9h, les garçons, les filles, le qui douche, les jeux, le Shabbat après-midi, mamache, incroyable. Alors dimanche, je vais le voir et j'étais vraiment choqué, surpris, je n'avais pas de mots pour voir ce monsieur, comment il était magnifique. Alors je vais le voir et je lui dis, mamache, mamache c'est la tête sadique, c'est rien, 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 d'où elle vous vient cette force, cette volonté ? Je lui dis, ben laissez-moi vous dire, moi je suis orphelin de père et de mère, à l'âge de 2 ans j'ai perdu mon père, à l'âge de 3 ans j'ai perdu ma mère, et j'ai grandi d'une famille à l'autre, et dès que j'ai commencé à grandir, j'ai décidé que la peine que j'avais, je vais la retransformer en amour. Et aujourd'hui, tous les jours, j'ai qu'une seule chose, ah, va des enfants, je rentre les bonbons, le ci, le là, toute ma vie, un businessman, c'est pas un petit monsieur, un homme de 50 ans, il a des enfants, et il est là, et il donne tout l'amour qu'il n'a pas eu, il le retransmet aux enfants. Mais après il m'a dit, Rav Krimizi, laissez-moi vous raconter une histoire, je vais vous raconter qu'est-ce que c'est Kadoch Baruch Hu. Écoutez, je me suis dit, qu'est-ce qu'il croit, je crois qu'il est quelque chose de spécial, tu lui racontes une histoire à moi, je vais raconter des livres d'histoire à moi. Mais il m'a choqué avec une histoire, je vais vous le dire, j'avais les jambes coupées. Il m'a dit, vous savez, je me suis marié, et quand je me suis marié, bien sûr, j'ai eu des beaux-parents, j'ai eu des amis, des rabbinimes, mais il y avait une seule chose qui me manquait, une et unique chose. Dans chaque famille, qu'est-ce qu'on a ? Une photo de ton père, de ta mère, ton beau-père et ta belle-mère. C'est la chose que tu as, et que tu me l'as dans ton salon. Alors j'avais plein de photos de mon mariage, mais la photo de mon père et de ma mère, de mon beau-père et de ma belle-mère, je n'avais pas. Et dans mon cœur, j'avais toujours ce petit pincement du cœur où je n'avais pas de photos avec mon père, ma mère, mon beau-père et ma belle-mère. Les années, elles passent, et un jour, ma femme, elle commence à faire le tri des photos que j'ai pris de mes parents. Et dans les photos, il y a les photos de ma Britney-la. Et elle commence à feuilleter des photos. Et d'un coup, elle arrive à une photo, et elle voit le jour de ma Britney-la. Ma maman avec un bébé, mon papa à côté, et un couple. Et là, ma femme, elle regarde et dit, mais c'est mes parents. Je dis, quoi, c'est tes parents ? Il me dit, le monsieur à côté de ton père, c'est mon père. La madame à côté de ta mère, c'est ma mère. Il me dit, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ton père ? Alors, bien sûr, il avait 20 ans, aujourd'hui, il en a 50, il ne ressemble plus à la même chose. Il a dit, mais ce n'est pas possible, c'est un petit sport. Alors, ses parents, et il dit, papa, est-ce que tu connaissais mes beaux-parents ? Ah, non, jamais, on ne les avait jamais vus, on ne les connaissait pas. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Il me dit, voilà, il y a une photo de toi avec mes beaux-parents. Une photo. Le beau-père, il dit, je ne sais même pas du tout donner cette photo. Ce n'est pas possible, on ne les a jamais vus, tes beaux-parents. Et la maman, elle dit, mais attends, ce n'est pas possible. Ça me dit quelque chose. Et là, la mère, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle dit, je me rappelle. C'est vrai. Il y a 50 ans de ça, on avait été invités à une bride mille, d'un ami à nous. Et il nous avait dit, par exemple, à synagogue Beth Israël. Alors, on est allé à la synagogue. Mais en arrivant à la synagogue Beth Israël, on s'est trompé de synagogue. On est allé dans une autre synagogue. Et on est rentrés, et on a vu la vie, une bride mille, là. En rentrant à la bride mille, on commence à voir qu'on s'est trompé de sale. Et là, on était super gênés. Et en étant super gênés, il y avait le monsieur qui était la bride mille de son fils, donc ton beau-père, qui me dit, mais restez, restez, ce n'est pas grave. Pour que ma belle, rentrez, rentrez. Et là, je lui dis, non, mais on s'est trompé de la bride mille, là. Il dit, allez, ne faites pas les bains, juste venez, vous savez quoi ? Allez, venez même faire une photo avec nous. Et là, papa et moi, on se fait la photo avec ton beau-père et ta belle-mère, et ton mari qui était bébé. Et on fait la photo et on parle. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, même ma petite peine de la photo de mon père et mon beau-père, et de mon beau-père et ma belle-mère, Akadosh Baruch Hu, il y a à penser. Akadosh Baruch Hu, il a fait que mon beau-père, il se trompe de sale, qu'il rentre le jour de ma bride mille, qu'il y a deux personnes qui ont un bride mille le même jour, et que mon père, il a la pensée de vouloir faire une photo. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, ça fait déjà 50 ans qu'il avait déjà même pensé à comment me calmer la douleur de mon cœur pour me faire montrer combien Akadosh Baruch Hu, il est grand, et Akadosh Baruch Hu, il est rahmat. La plus belle histoire de ma vie que j'ai écoutée, comment Bore Olam, même la douleur, la peine, la tristesse d'un orphelin, qui n'était pas encore orphelin, qui va devenir par la suite. Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte, et Akadosh Baruch Hu, il avait prévu que je puisse mettre dans mon salon la photo de mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, et moi au centre, avec un petit bébé, et j'ai une photo de famille que pratiquement pas beaucoup de gens, ils ont, mais moi je l'ai. Baruch Huana Ele Olam, Amen ve Amer.